Les premiers invités de ce matin sont déjà avec nous. Ils sont là. On va vous les présenter. Bonjour messieurs. Bonjour. Le premier, c'est Félicien Manguala. Vous êtes enseignant de l'Institut Technique Industriel de la Gombe, ITI, et vous vous occupez du social, donc président de la Commission Sociale. Voilà. Alors, le second, c'est Bienvenue et Aller. Vous êtes délégué syndical, c'est vous le porte-parole des enseignants. Vous êtes également enseignant à l'ITI Gombe. Affirmative. Cette école a formé beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de Congolais et même des étrangers. C'est parmi les écoles pilotes du pays. Beaucoup d'enfants qui sont sortis de cette école ont fait de l'émule aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Si vous demandez à beaucoup de, comment on les appelle, beaucoup d'ingénieurs, on dit comme ça, ils vont vous dire ITI Gombe. C'est une école publique, officielle, avec l'internat, avec des bâtiments qui répondent aux normes, avec des ateliers, des laboratoires, l'électronique, l'électricité, la mécanique. Cette école a produit l'ISPT, l'Institut supérieur pédagogique des techniques, comment on l'appelle ? L'Institut supérieur pédagogique technique. Alors, l'ISPT l'a logé dans son sein. Mais ils sont en train de lancer un SOS parce qu'ils sont en insécurité. Pourquoi ils sont en insécurité, M. Makwala ? M. Makwala, on vous écoute. Merci, M. le journaliste, merci pour votre plateau et merci de l'honneur que vous nous faites et surtout du répondant que vous donnez à ce pauvre enseignant que nous sommes pour porter notre voix sur la place publique de l'insécurité dont nous sommes victimes, de la psychose générale et généralisée qui règne dans le milieu éducatif qu'est l'ITIGOMBE, créée par les autorités académiques de l'ISPT KIN. Tout remonte... Vous êtes logé, parce que les enseignants aussi sont logés, là-bas vous avez des maisons. Oui. À l'ITIGOMBE, ici sur l'avenue de la science. Effectivement. Alors, on vous... quelqu'un vous demande de sortir brutalement, c'est qui ? Effectivement, dans le souci de la politique retard zéro, absence zéro, envie de maintenir, vous l'avez dit dans votre introduction, l'ITIGOMBE est une école pilote technique de la République, envie de maintenir ses hauts niveaux de formation et de l'encadrement de la jeunesse. L'ITIGOMBE, depuis le Blanc, parce que l'ITIGOMBE a été créé en 1952, déjà pendant la colonisation déjà, et l'enseignant blanc y habitait. L'enseignant noir qui l'a remplacé, l'orthochthone, les nationales, habitent aussi les appartements qui sont dans le grand immeuble de l'ITIGOMBE. Fort malheureusement, c'est lui qui a engendré l'ITIGOMBE. Je cite l'ISPT, qui a soulogé, si c'était à l'époque où nous étions encore étudiants, je parlerais de notre maquisard. Que nous avons soulogé, ça permet aujourd'hui de s'octroyer le patrimoine qui ne lui appartient même pas, mais qui dans l'initiative, au départ du projet, lui a été cédé à titre provisoire. Pas tout l'immeuble, quelques locaux. L'enceinte abrite également le centre national des corrections, des choses comme ça. Oui. Monsieur, bienvenue, dites-nous, partout, donc les examens d'état sont, semble-t-il, composés là-bas, les diplômes, les archives et tout ça, et également la boîte noire. Alors, ce ne sont pas les étudiants, mais c'est le nouveau DG de l'ISPT qui vient de l'ISAM, qui sème la terreur, dont l'ITIGOMBE qui y est sous-logé, en fait, qui a logé ou qui loge l'ISPT. Merci beaucoup. L'ITIGOMBE a créé, a conçu la création de l'ISPT Kim, parce que vous venez de nous demander qui veut vous déloger. Nous avons reçu une correspondance venant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, demandant au directeur général de déloger les étudiants habitants, les hommes, ainsi que les familles. Deux jours après, nous allons recevoir encore une autre correspondance venant du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, demandant au commissaire de la police de l'accompagner dans l'opération du déguerpissement des personnes habitant les hommes. Quand nous avons lu le ministre, nous nous sommes rendus compte que son Excellence, M. le ministre, peut-être n'avait pas les informations sur ce bâtiment dont il fait allusion comme étant le site de l'ISPT Kim. Mais il est fils du pays. Mouine le connaît que l'ITIGOMBE a des bâtiments à l'internat. Les enseignants de l'ITIGOMBE sont logés là où leurs collègues belges étaient logés. Alors comment expliquer ce déguerpissement pour que vous puissiez aller où en dehors, au-delà du maigre salaire, au-delà des sacrifices qu'on fait ? On doit vous déloger pour aller où ? Nous, en réaction, nous avons éclairci à son Excellence, M. le ministre, lui disant que les sites des universités sont bel et bien connus, alors que les sites dont vous faites allusion étant de l'ISPT ne lui appartenaient pas. Donc c'était génial de déguerpire les étudiants, mais nous, nous dépendons d'une hiérarchie. Et ces bâtiments appartenaient et appartiennent jusqu'à ce moment à l'ISPT. L'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc c'est notre hiérarchie qui devrait reposer ces problèmes et insouler notre chef d'établissement. Et quand nous avons écrit... Surtout que c'est l'école de l'État, l'école officielle. C'est l'école de l'État. Et quand nous avons écrit... Et qu'il y a eu à bénéficier du financement de la coopération belge-française, avec l'équipement des ateliers, des laboratoires, ainsi de suite. Nous allons y arriver. Et quand nous avons écrit, transmettant les copies à toutes les instances, c'est alors que le ministre de l'Urbanisme et Habitat va éclaircir, va fixer les autorités. Guylain, on peut aussi voir le site, c'est très important, le fameux bâtiment qui abrite les enseignants aussi. Oui. Alors, pour lui, il va éclaircir les autorités pour dire que ces dossiers, ces conflits étaient déjà vidés depuis 2010. L'ISPT étant soulogés dans l'ITI-Gombé, à son époque, le ministre, son Excellence M. le ministre, le fait Machaco, avait instruit à toutes les institutions supérieures et universitaires d'acquérir ses propres bâtiments. Et nous avons vu, les images derrière, nous les avons, nous avons vu qu'en 2010, comme il avait instruit de 2010 à 2013, il devrait libérer et en application... Ça, c'est l'immeuble... ...de l'ITI-Gombé. ...de l'ITI-Gombé qui abrite les enseignants. Et l'internat des élèves. Et l'internat des élèves. Et l'internat des élèves. D'accord. Et puis, à l'école fatiguée pour rentrer le soir, épuisée. Ceux qui sont logés là-bas, les pré-finalistes et les finalistes, ou tous les élèves... À tous les niveaux, mais à beaucoup plus, ce sont les pré-finalistes et les finalistes. Mais les autres niveaux aussi, qui habitent les milieux lointains. Qui construit ici, là-bas ? Ici, nous avons vu, après juste l'éclaircissement du ministère de l'Habitat, nous voyons l'ancien directeur général, qui est aujourd'hui à l'ISC, est venu tenter d'ériger un mur. C'est-à-dire, incluant... Ça, c'est l'ancien bâtiment. Quand le ministre Machia Colera a écrit qu'ils devaient avoir leur propre patrimoine. Et ils ont commencé à construire... Sur le même site ? Non. Les terrains qu'ils avaient... Derrière, là-bas. ...controyés derrière. Là où vous trouverez aujourd'hui, il y a la société bétonnière, il y a Galaxy, tout ça, c'est le site de l'ISPT. Le site de l'ISPT attribué aux commerçants étrangers qui ont construit des supermarchés et d'autres... Des centres sportifs, comme vous le voyez dans les images. Quand vous y arrivez, vous verrez le mur qui longe ses strictures, c'est mentionné l'ISPT. Mais quand vous y entrez, c'est une société bétonnière, c'est une cote de foot, ce sont des magasins. Qui a attribué ce terrain aux étrangers pour... Là, c'est à eux. C'est à eux de se prononcer. Beaucoup de Macamboïsa et belé. Voilà. Tozongi, il y a l'ISPT. Pour compléter... Il y a l'ISPT, gombe. Pour compléter, mon collègue, monsieur le délégué, monsieur le journaliste, ici, c'est lui qui érige les murs, c'est les DG, de l'ISPT. Le nouveau DG. Le nouveau DG, monsieur Kabassé Leyenga-Yenga. Qui vient de l'ISAM. En fait, qu'est-ce qu'on... De l'ESAO. De l'ESAO. Oui. Il était secrétaire général académique, promis DG, il vient résolu à morceller le terrain de l'ISPT. T'y gombe. Qu'est-ce qu'on remarque ? Mais ce terrain-là, les enfants ont leur leur terrain de jeu là-bas. Comment il doit ériger un mur en pleine ? C'est sur le terrain des handball, parce qu'il y a un terrain de handball, de voler, suivi des baskets, suivi des handball. C'est sur le terrain entre baskets et handball qu'il est en train de criser et de construire ses murs. Alors... Je vois l'enseignant qu'il y a une plaie là-bas. Qu'est-ce qui était arrivé ? Vous avez... J'étais en train de vouloir vous décrire les événements de ce mardi. On y va rapidement. Et on finit à cette blessure ici. J'éclaircie. Nous avons vu le 4, ce 4 ici, ce mardi 4, le nouveau directeur général tenir une parade. Dans cette parade, nous avons vu la présence de la brigade des SIGANTIN, de l'ISPT. nous avons vu le personnel et il était accompagné de son secrétaire général administratif, mais c'est Carlos Calombo qui est là, l'éternel d'ailleurs. Ces détails ne nous importent pas pour l'instant. Et puis, comment vous êtes arrivé à ça ? C'est ce que je voulais dire. Nous sommes allés, nous avons vu que ce qu'il faisait, on devait quand même mettre ça à la place publique en appelant les journalistes qu'ils fassent le reportage et que les autorités voient quelqu'un morcelle le terrain de l'État sans autorisation préalable et c'est un terrain d'autrui qu'il vienne faire le reportage. Vous avez été brutalisé. Brutalisé, c'est Carlos, les images sont là. Carlos, le secrétaire général administratif, envoie la police universitaire pour m'arrêter parce que j'avais aussi certaines images que je prenais quand ils agressaient. alors leur objectif était de récupérer les téléphones et quand ils n'ont pas réussi à récupérer les téléphones, cette police universitaire va sortir un couteau pour chercher à me placer au visage et quand je cherchais à barrer, c'est alors que la main a été ici. Ici, c'est la nuit dans la terreur menée par un élément de la garde républicaine, habillée en tenue de la garde républicaine. Ce que vous voyez en rouge là, c'est la matraque électrique. La dame que vous voyez brutalisée là, c'est la femme d'un enseignant. L'enfant que vous voyez bousculer là, c'est l'enfant d'un enseignant qui, malheureusement, malheureusement, ont été victimes seulement que leur père serre la nation par l'enseignement. Alors, comment un militaire de la garde républicaine peut-il garder un civil au nom de son titre de DG ? Ce n'est pas quand même un membre de la famille présidentielle. Comment expliquer qu'un DG d'une école, d'un institut supérieur soit gardé par un garde républicain ? Nous ne savons expliquer ça, mais il n'a cessé de dire que lui mange avec Fatih Farah Farah. Il n'a pas de documents à nous présenter. Il n'a aucun document à nous présenter. Il a reçu l'ordre de la présidence. Et quand on demande à son secrétaire général administratif, M. Calombo, de nous justifier les travaux qu'il était en train de faire, Calombo nous a largués, les étudiants et la police universitaire. Ça, il faut préciser, la présence de la police universitaire d'Ellunikin à l'ISP, qu'est-ce que vous demandez à Mouyindo Zangi à l'État, parce que vous, vous êtes une école officielle. Est-ce que vous avez déjà saisi le ministre Mouaba Tony ? Est-ce que vous avez saisi Népanépa à l'administration ? Est-ce que votre préfet a vu le chef des divisions de la province éducationnelle ? Votre message, parce qu'on va terminer. C'est à travers l'administration qu'on informe l'autorité. Oui. Nous avions écrit toutes ces allégations, les informations, nous les avons transmises auprès de l'autorité compétente. Seulement, aujourd'hui, nous sommes dans une grande insécurité. À partir des 18 heures, ils sont en voie de sécrester les enseignants. Vous ne pouvez plus sortir quand eux n'ont pas autorisé. vous ne pouvez plus entrer. Et ils promettent que jusqu'à ce qu'il y aura mort d'hommes ici et les enseignants vont fuir, nous allons récupérer. Le bâtiment nous appartient, l'historique le prouve. Nous avons le procès verbal même d'un directeur général sortant qui fait la remise et reprise avec le nouveau directeur général lui montrant que tous ces bâtiments appartiennent à l'Itigoumbe. Monsieur Mouyindo, pourquoi il n'a pas réagi ? Parce qu'il s'agit d'une école de l'État et ses attitudes, ce ne sont pas quand même des attitudes en pleine commune de la Gombe avec, pour un bien public de l'État, c'est inadmissible. Monsieur le syndicaliste, Monsieur Mouyindo n'a pas réagi. Jusque-là, il n'a pas réagi. Nous avons saisi nos autorités parce que nous ne pouvons pas le saisir. nous avons saisi nos autorités et nous avons reçu promesse que d'ici là, une solution sera trouvée. Mais la présence de ces murs-là, construits illégalement, vous voyez là-bas ? Ça, c'est leur école, c'est leur terrain qu'ils ont cédé à la société. Mais c'est commercialisé. C'est commercialisé. D'accord. Et nous avons montré même le bâtiment qu'ils avaient construit et qu'ils ont démoli aujourd'hui. Écrit ISPT, mais c'est le complexe à l'intérieur. C'est un complexe à l'intérieur. En étage, là, ce sont deux appartements résistentiels. En fait, le ministre Mouyindo a écrit ici et nous encourageons parce que nous attendons des lits de résolution ferme. Depuis un certain temps récent, il s'observe des soulèvements et des étudiants pour des raisons diverses. Le deuxième événement malheureux en date est la destruction méchante des biens meubles de l'Institut. Ainsi, à la lecture du procès-verbal et constat, plusieurs antivaleurs ont élu domicile au sein de votre établissement. Ici, si vous nous voulez dire quelque chose, nous disons antivaleurs zéro. Et nous, nous étions en train d'attendre la résolution définitive et durable des concertations de nos deux ministres de tutelle. Nous ayant demandé de garder le statu quo que personne ne bouge en entendant que les deux ministres statuts, nous demandons aux autorités qui sont informées et saisies de façon officielle de faire d'urgence de localiser l'ISP Téquine parce que, première raison, n'ayant pas respecté l'instruction de son excellence Machaco depuis 2010 qu'il devait acquérir ses propres installations. Deux, n'ayant pas respecté l'instruction du conseiller spécial du shop de l'État en matière de sécurité sur les statu quo en entendant trois, ayant construit illégalement sur un terrain qui ne lui appartient pas. Marcellé. Quatre, ayant terrorisé jusqu'à ce jour à l'aide d'une brigade universitaire importée de l'Inikin, à l'aide de deux étudiants manipulés et instrumentalisés pour blesser les enseignants sans compter les familles, à l'aide d'un élément habillé en garde républicaine, nous ne savons pas dire ici que c'est la garde républicaine, sans oublier que nous sommes en période préélectorale et la garde républicaine c'est l'honneur du chef de l'État qu'elle est déjà en train de vouloir salir. Nous demandons que cette institution qui met en cause la sécurité dans le milieu éducatif et scolaire d'être délocalisée. Merci. A défaut de n'occuper que ses moyens et de libérer définitivement les installations qui lui avaient été cédées à titre provisoire. Vous n'avez pas besoin de revenir au document, le message est passé. À titre provisoire. Vous êtes en insécurité. Ministre Mwaba, Tony, le ministre Mouyindo Zangui, veuillez agir avec promptitude. Les enseignants d'Eliti Gombe sont en insécurité. Regardez la brutalité, regardez le traitement. Ces logements, c'est pour eux. C'est une école officielle. Il faut un travail énorme. Il faut honorer les enseignants. C'est très important. Vous êtes aussi les produits des enseignants. Parmi nos kamayamens ici, certains vous ont reconnu comme leurs enseignants. Tout à fait. Mouyini, il a étudié à l'ISPT, plutôt à l'Eliti Gombe. Et il vous a reconnu. Donc, honneur aux enseignants, monsieur le président de la République, il y a des gens qui sont nommés qui abusent de leur pouvoir en agissant comme s'ils étaient dans une sorte de jungle. Il faut que l'ordre revienne. Et vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions. Sinon, ça sera la foire. Même à la foire, il y a des pavillons qui sont destinés à des produits spécifiques. Monsieur Manguala et monsieur Iale, je vous remercie d'être venus. Votre message est passé. Merci. Vous allez nous communiquer la suite. On va faire les suivis. Sinon, ce pays est le nôtre. On doit se garder des valeurs. Nous comptons beaucoup sur la presse que vous êtes pour appuyer les autorités en vue de prendre les décisions qui conviennent. Et c'est le travail que nous faisons maintenant avec courage. Merci beaucoup. Excellente journée. La chute de ce 5 ans. Bonjour. Avec les derniers invités dans quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada